La maladie, elle s'en va quand je marche. Je ne sais pas comment expliquer, mais tout mon corps se met en marche et j'oublie tous les problèmes. Et même mon corps a l'impression d'oublier qu'il est malade. Quand il tombe, il se relève toujours. Ainsi va la vie du Suisse Yves Auberson, 51 ans, depuis que la maladie de Parkinson lui est tombée dessus il y a 15 ans. Plus rien ne l'arrête. Chez lui pourtant, tout se passe au ralenti. Comme classer ses 20 médicaments quotidiens. C'est notre exercice bien plus compliqué que d'abord. Même se faire à manger peut devenir un défi. Avec mon couteau, je n'avais pas la force de couper la tomate. Et c'est ce qui fait qu'hier soir, j'ai mis deux heures à préparer mon repas. Toutes choses toutes petites, toutes simples peuvent être très compliquées. Tels un funambule, il se lance l'été dernier un incroyable défi. Son terrain de jeu, le cœur des Alpes suisses. Plus de 1000 kilomètres à parcourir, 40 cols à franchir, 60 000 mètres de dénivelé positif. Et toute cette folie, en moins de 3 mois. C'est un peu fou. Au début des premières années de Parkinson, ça ne pose pas de problème. On n'a pratiquement pas de symptômes. Alors on dit, non, ils se sont trompés. Mais avec le temps qui passe, bah non, ils ne se sont pas trompés. Encore plus difficile à accepter pour cet ancien golfeur pro. Champion de Suisse junior, le sport, c'est toute sa vie. Le voici dans un reportage de nos confrères de la télévision suisse. Tourné, il y a seulement 8 ans. Yves était encore coach sportif. Son rêve aujourd'hui, exercer à nouveau son métier. J'aimerais travailler, mais cette fois-ci avec des gens qui n'ont pas de Parkinson. Ça me permettrait de commencer ma deuxième vie. Comme ça, on l'appelle dans le milieu de Parkinson, c'est la deuxième vie. Yves met aussi son corps. À rude épreuve, point de suture en torse, il collectionne les chutes. Ce qui ne rassure pas son fils Arnaud, venu le soutenir sur une étape. Vu les chutes, ce que j'ai vu aujourd'hui, il me dit qu'après, il a pas mal et que ça va, mais en fait, j'ai l'impression que ça va pas, même s'il dit que ça va. Même s'il doit prendre autant de médicaments, même s'il se casse la gueule tout le temps, il continue, il est têtu, quoi. Moi, je laveure mon fils. Je veux lui montrer que quand on commence un truc, il faut le finir. Donc, il y a un début ou une fin. Et on fait tout ce qu'on peut pour arriver à la fin. Je serai perdant quand je me relèverai plus. Et tant que je me relève, je suis gagnant. Avant son défi, certains changeaient de trottoir en apercevant Yves. Mais à l'arrivée à Montreux, après 85 jours de marche dans les Alpes-Suisses, et au total, 1122 kilomètres, c'est en héros qu'on l'accueille sous le regard de son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada